Générique Et soyez les bienvenus si vous venez de nous rejoindre, ravi de vous retrouver sur cette antenne. L'annonce est officielle depuis vendredi, vous le savez, c'est l'île sans surprise près de chez nous qui a été choisie pour être la capitale de la future grande région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. La liste des capitales régionales encore provisoires a été annoncée en Conseil des ministres dans le cadre de la réforme territoriale. Une réforme qui nécessite une nouvelle organisation des services administratifs par le préfet du Nord. L'île accueillera les directions régionales du logement, des affaires culturelles ou encore de la santé. Tandis que la ville d'Amiens abritera quant à elle les sièges régionaux de l'agriculture ou encore de la jeunesse et des sports. Et si vous profitiez des vacances pour vous lancer dans une grande chasse au trésor, c'est ce que vous proposent les différents offices de tourisme du bassin minier. Le principe, à l'aide d'un livret fait d'énigmes, de rébus et d'indications précises, vous partirez à la recherche du médaillon de Gédéon à travers le bassin minier et ses térils classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. En tout, cinq étapes pour déchiffrer une énigme finale. Et sachez-le, Internet ne suffira pas, il faudra se rendre sur place, grimper, fouiller et observer. Avis aux amateurs, un grand tirage au sort aura lieu le 23 septembre. Un prétexte ludique et historique pour inciter à la découverte du bassin minier. Explication. Vous allez avoir par quête environ 14 à 15 étapes, de 12 à 15 étapes à effectuer, sur lesquelles vous devez retrouver à chaque fois un mot indice. Ces mots indices vont vous permettre de recomposer une phrase mystère et cette phrase mystère vous permettra de trouver l'endroit où vous allez retrouver le dernier mot mystère. L'idéal est de vous photographier devant l'édifice où vous allez retrouver le mot mystère. Et ensuite, à partir de là, les personnes en office de tourisme, les chargées d'accueil et d'information, vous remettront un petit bulletin de participation pour gagner un des lots qui sont mis en jeu dans le cadre de cette grande chasse au trésor. Ce qu'on raconte dans ce livret est une histoire inventée, mais on voulait quand même être en écho de la réalité de ce qui s'était passé. Donc on va retrouver des personnages qui sont un peu typés par rapport à ce qu'étaient les caractéristiques des compagnies minières. Donc ici, sur le territoire des Nincarvins, l'audacieuse Madame de Clercq, sur le territoire de Lens, le prospère Félix. Félix, ce n'est pas un hasard, Félix Bollard. Tout est évidemment très précis. Mais on a pris un peu de distance pour justement amener les gens à être dans une démarche plutôt ludique et pas trop didactique, pas trop lourde comme ça. Il s'agit vraiment de s'amuser et de découvrir en s'amusant. À la recherche du médaillon de Gédéon, plus d'infos, différents offices de tourisme dans le bassin minier vous répondront et vous renseigneront. N'hésitez pas à vous renseigner. Une expo qui devrait vous emballer à présent. Une expo sur les sacs plastiques. Ça se passe jusqu'au 19 septembre à la Maison de l'Architecture de Lille. Une expo montée par un sacu plastique au fil. Éric Monin est collectionneur de sacs plastiques publicitaires, également historien de l'architecture. Sa collection personnelle compte pas moins de 500 sacs et il en expose une centaine en ce moment à la Maison de l'Architecture. Le sac plastique, objet autrefois du quotidien, apprécié pour son faible coût et sa grande résistance. Aujourd'hui décrié car devenu l'emblème de la pollution. Sur les sacs présentés par Éric Monin, des emblèmes architecturaux des édifices du Nord et de toute la France qui nous en disent long sur notre histoire du Moyen-Âge à la période contemporaine. Sophie Ladenne a rencontré l'instigateur de cette expo sur ces architectures qui nous emballent. On retrouve des façades, des devantures, on retrouve aussi des monuments qui sont situés à proximité d'un commerce. C'est une manière finalement pour le commerçant de montrer où il se trouve dans un tissu urbain, c'est une manière de l'identifier clairement sans forcément mettre en exergue le nom du commerce, mais plutôt en mettant l'accent sur un édifice remarquable. La pharmacie de France qui est représentée avec notamment l'Opéra à côté de lui et le commentaire a été réalisé par une chercheuse de la DRAC, Anne Lefebvre, qui a fait un travail très sérieux pour nous parler effectivement de ces deux édifices puisqu'on voit à la fois le bâtiment de la pharmacie qui n'existe plus maintenant, en tout cas plus à cet endroit, et puis l'Opéra qui est juste à côté. Et c'est la fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants on va se retrouver pour les prévisions météo, la tendance dans la métropole illoise jusqu'à vendredi. Et puis la météo des plages également si vous souhaitez faire un tour sur le littoral avec la température de l'air et de l'eau. Restez avec nous, bel été à vous sur Grandville TV.